Vas-y parle plus près du micro Vas-y Alors, si l'on crée sur une nouvelle histoire, on va avoir une liste d'images qui s'affichent, qui appartient à une certaine catégorie, alors là en l'occurrence on a toutes les images de toutes les catégories, si l'on sélectionne une, on a les images de ces catégories, et ces images on va pouvoir les appliquer, enfin créer notre petite BD en faisant des drag and drop sur la gauche, donc voilà on va glisser une, deux, trois images, voilà, Donc ces images, on peut les réorganiser, on peut les repositionner, on peut également les souligner, voilà, on va ensuite pouvoir enregistrer notre projet, donc on peut-il sur cette création, on lui donne un petit nom, donc voilà, donc à partir du moment le projet est donc sauvegardé, alors normalement on devrait avoir une image qui est générée à partir de toutes les autres images, sauf qu'en l'occurrence c'est pas le cas, Voilà, on retrouve sur la page recueillie par la suite, les diverses créations, on clique dessus, alors bien là on était, on peut à nouveau modifier le projet, voilà, à côté de ça on a également une fonctionnalité de recherche, on va chercher par exemple Henry, et en fait on va chercher directement dans les tags liés aux images, sur cette page on va pouvoir sélectionner un ensemble d'images afin de créer une liste qui va nous permettre à nouveau créer une petite histoire, voilà, donc on a nos images qui s'affichent, on peut créer une petite histoire, et refaire ce qu'on a fait avant finalement, on sauvegarde à nouveau le projet, voilà, on peut également le supprimer, à côté de ça, si on revient sur un projet, on peut également partager ce projet, donc en fait partager un projet, ça revient pour l'instant à partager les images, les images de ce projet, Je pense que c'est bon, on a donné que c'est bon, voilà, je crois qu'on a fait un complet tour, Mais bravo ! Bravo ! Merci.